Et bonjour à toutes et à toutes les gamers, je m'appelle Icones et on se retrouve aujourd'hui pour The Icones Review numéro 3. Eh bien oui les amis, je l'avais dit que ce ne serait pas sur un launcher, mais j'ai encore eu le faux, j'ai trouvé une perle aujourd'hui. Une perle les amis, je trouve ça extra méga génial. Wow, je ne sais même pas comment l'expliquer, il y aura plus que je vais pouvoir en faire au moins 5 points positifs là-dessus j'imagine. Et les points négatifs, je n'ai pas encore trouvé. Mais on va y trouver ça ensemble. Alors le but, aujourd'hui les amis, comme d'habitude je vous explique le but de la série, je vous présente un serveur, autant un launcher, un pas launcher ou peu importe, où est-ce que je pense qu'il y a du potentiel de survie. Vous voyez que ce serveur-là n'a pas trop besoin de mon aide en ce moment parce qu'il y a beaucoup de connectés, mais on va quand même lui apporter notre petite touche de québécois. Pour, comme ça, au moins tout le monde saura qu'on est déjà passé par ici. Je rigole, c'est une blague. On va rester ici les amis, je vais même commencer un let's play. Mais ça on verra ça un peu plus tard. Alors, ça en gros, c'est pas comme les autres launchers, ce launcher-là les amis, je vous explique vite fait pourquoi. Pourquoi ? Parce que le launcher, il y a des blocs impistonables, mais l'obsidienne, les œuvres de creep et tout ça sont vraiment utiles dans ce serveur-là. L'obsidienne n'est pas pétable, la TNT est activée, les œuvres de creep, les use bugs, toutes les use bugs, underpearl et tout, il n'y a pas de cooldown, etc. Ça peut être vraiment swaggué, swaggué, swaggué. On peut vraiment proposer un max de pillage. Et puis aussi, il y a plein de techniques que je n'ai jamais vues. Il faudra explorer pour créer sa base. Alors, pour ce faire, je vais sûrement rejoindre la faction de Hugo Video Style pour le début. Puis ensuite, je vais continuer à créer ma B3. Parce qu'en ce moment, comme vous pouvez le voir, j'ai créé la B3. Il y a déjà des gens qui m'ont mis ennemi. Tu sais, j'ai créé il y a 30 secondes, mais bon, tu sais, c'est pas grave. On va dire que les gens ne m'aiment pas. C'est pas grave. Moi, je les aime et eux, ils ne m'aiment pas. C'est pas grave. J'ai dit genre 7 fois, c'est pas grave. Enfin bon. J'ai encore dit. Enfin bon. Le serveur, qu'est-ce qu'il contient, les amis ? Dans le fond, c'est des blocs inédits. Je vais vous montrer tout ça. Mais juste avant, je vais vous dire quelques informations super méga importantes. Alors, je t'explique ça. Je vous explique. Il y a des plugins exclusifs. Les oeuvres de Creeper sont activés. Le système anti-backupé avant poste. Ça, il y a un système anti-backupé. Après ça, quoi d'autre que j'ai demandé ici ? Ah oui. Il y a pas mal de kits. Plein de kits que vous pouvez acheter. Il y a une commande pour récupérer les spawners. Ça, je trouve ça vachement utile. C'est vraiment cool. Il y a des Warp XP pour les grader. Et il y a des events le samedi et le mercredi. Il y a un grade de YouTuber à partir de 300 abonnés. Vous avez le YouTuber normal. À 500, vous avez le YouTuber plus. Et à plus de 1000 ou 2000, vous avez le plus-plus. Et puis, quand vous avez 5000 abonnés, vous avez le plus-plus-plus-plus. Ce qui vous donne largement ce plus-plus. So, c'est une blague. Je ne sais pas, mec. Je dis ça comme ça. Dédicace à Trollol. Ça fait plaisir. Et à IceGG123456. Comme ça, dédicace. Et puis voilà. Ça, c'est les trucs que je devais vous dire qui sont à part. Que je ne pense pas qu'on aura le temps de voir. Event Online. Pour plus d'infos, il y a le forum. Ok, voilà. Il y a des Undercase au spawn. Il y a quoi? Le Warp Shop pour tout le monde. Il y aura un Warp Shop bientôt pour les VIP, j'imagine. On va continuer à présenter. Je trouve ça vraiment beau, ça. Ça, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais c'est vraiment swag le spawn. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ça, ça doit être des shops. Mais en mode fail. On va juste prendre un screen. C'est juste que je t'arrête de faire une vidéo. Je filme. On prend screen après. Ok, table dans le champ, tous les niveaux. Quand même chill. Là, il y a plein de places vides. Je suis l'impression qu'ils vont le re-remplir. Je le souhaite, en tout cas, qu'ils re-remplissent. Ici, c'est Shop Builder. Ça va être un autre shop. Un Portail de Nether. Oh, ça, c'est swag, man. Ça, c'est cool. Regardez. Je pensais pas qu'au... Ouais, c'est pas pire. On aurait pu... Ouais, c'est pas mal imaginatif. Ça, c'est quoi? Portail du Nether. Très swag aussi. Ça, c'est le truc pour l'Event Halloween, les amis. Vous en faites pas. Ici, c'est d'autres shops. D'autres shops. D'autres shops. C'était où que j'avais vu des blocs minerais spécial que je peux représenter. C'est de ce côté-là, je crois. Ouais. On va aller par là. Alors, on commence par le premier minerai qui est le microlit. On va à l'Emerald, le Titanium, le Palladium et l'Uranium. Qui est... Wow. Vraiment, l'Uranium, ça doit être vraiment fort. Ça, c'est le plus fort. Ouais, c'est marqué juste là. Ensuite, vous descendez de ceux-là. Ceux-là, c'est le plus faible. Voilà. Emerald. Ensuite, les armures, je les ai pas vues. On va checker ça ensemble. Les fondateurs, c'est Matteo et Tibott. PVP. Admin, il y a tous ceux-là. Vous les voyez là. J'ai même pas besoin de vous les dire. Moderator, Joker, Killer. Et les moderators qui sont là en vert qu'on voit vraiment mal. Voilà, voilà, voilà. Alors, ouais. Attendez, je vais faire tous mes kits. On va voir. On va faire quelques kits. Bon, comme d'habitude, il y a des kits druides, etc. On va regarder qu'est-ce que le kit chevalier nous donne. Qu'est-ce qu'un grade chevalier nous donne. Il donne un arbitre, un armure en... Je sais même pas c'est en quoi. Mais bon, c'est swag. Ah, il faudra retravailler le texture pack. On va travailler la icon pack, les amis. Vous allez voir, on va le retravailler encore une fois pour ce serveur-là. J'espère qu'on va pouvoir le travailler. Ça risque d'être assez cool. Vous allez voir, je vais essayer de sortir une version aussi pour ce serveur-là. Vu que je vais commencer un let's play. Comme vous le savez, je l'ai dit juste à tout à l'heure. Alors, le kit chevalier qui donne ça à toutes les 3 heures. C'est quand même vachement bien. Nous, on va le donner au spawn. Je sais pas si ça vaut la peine ou pas. Je pense pas que ça vaut la peine. Le rouge, c'est le microlitre. Le vert, l'émeraude. C'est pas très bon. Mais on va quand même le donner. Ensuite, on va y aller avec le paladin. Je crois qu'il est le deuxième plus fort. Eh oui, il est le deuxième plus fort. Qui nous amène plus vers le... On va aller devant les minerais pour que je puisse au moins savoir moi-même en le prenant en même temps. C'est la première fois que je me connecte, les amis. So, le paladium. Qui est le bleu. Le titanium. Ça, ça doit être en titanium. Ça, en émeraude. Titanium, émeraude, ça doit être ça. Ça doit se passer, ouais. Comme ça. Deux pommes, des émeraudes. Des trucs comme ça. Et des trucs comme ça. So, on va donner les trucs ici aussi encore. Pour ne pas se perdre dans nos trucs. Voilà. Alors, ça fait que là, maintenant, on va passer au kit assassin. Assassin. Qui est... Ah, là. Là, il commence à être en ça et en titanium et en ça. Ça, on voit que c'est en titanium. Et ça, c'est en plus haut. C'est quand même bien fait, les kits. Au moins, ils ne sont pas trop cheatés. Et ça, c'est un lingot de uranium. Uranium. Holy crap. God damn it, bitch. Ça, je vais le garder. Dans mon under chest. Je ne vais pas le donner, là, comme ça, en mode yolo. Même, je ne vais pas tout donner, ça. Merde. Je vais juste donner les stuff. Puis, je vais garder les minerais. Parce que vu que je viens de commencer, les amis. Ça va m'en prendre. Ça. 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 Stuff gratuit devant la présentation des minerais. OK. So, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui va aller chercher. Moi, je vais mettre ça dans mon under chest. Tac, 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 tac. Il y a de la musique, les amis, comme sur tous les launchers. Et puis, voilà. TPS. Je m'en bats les couilles, mon frère. Et puis, l'autre kit, c'est quoi? Kit. Minerais, exploration, distruit d'achantement. Start, bouffe. Bon, OK. Ça, c'est après. Ça, c'est les grades. En gros, l'assassin, c'était le plus cheaté. Qui était vachement bien, quand même. Alchimiste. Si vous décidez de vous acheter le kit d'alchimiste, c'est des potions. Je vais juste tout donner mes kits, les amis. Parce que je ne vais pas commencer à jouer ce soir. Je vais revenir demain. Je suis un petit peu occupé. Minerais, c'est quoi? C'est tout ça. Ça aussi, on va les donner. On va aussi donner ça pour le LOL. Kit druide. C'est pour faire des ingrédients. Voilà. On voit tous les ingrédients à potions. Avec les trucs qui ne servent à rien. Exploration. Je vais appeler. Exploration, qui est des bateaux, des chevales et tout. C'est cool qu'ils donnent un cheval, par exemple. Ça, je dois vous l'avouer, les gars. Ça fait vachement plaisir. Ensuite, kit destruction. Ah, là, c'est là que ça commence à être intéressant. TNT, oeufs de creep. On peut voir que les kits ne sont pas trop cheatés. C'est quand même assez dur d'avoir des oeufs de creeper. Ça fait qu'on va donner ça. Parce qu'on les swag. Ok, voilà. Stopper de me relancer dessus, s'il te plaît. Se restrenais pas. Enchantement. Ça nous donne quoi ? Ouh, une bonne épée. Looting pour farmer, c'est bon. Des bouteilles d'XP qu'on va garder. Les bibliothèques. Table d'enchantement. C'est ça qu'on va garder. Ça, on va donner. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le kit builder. Il y a quand même fucking de kits, les amis. Ça, c'est le bloc anti-piston, en gros. Ah, mais c'est cool. Trop cool. Ouais, je le trouve cool. Ouais, je le trouve cool. Ouais, 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 swag. Enfin bon, l'obsidienne qui est super important à ce truc-là. Kit start qui nous donne ça. En diamant, en fer et tout. Les outils qui ne servent à rien, quoi. Underplot, par exemple, ça, je vais garder. Ça peut être vachement utile. On ne sait pas. Et puis, le kit roi qui donne... Ouh. Oh, jeez. Oh, Jesus. Oh, Jesus. On va aller pvp. On va aller pvp avec ça. On va donner ça. Oh, shit, j'ai tab out. Comme ça. On va donner ça, ça, ça. On va donner ça. On va garder ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. J'aurais dû garder mon kit alchimiste. Est-ce que je t'ai p. Ça aurait été bon dans cette situation-là. So, là, il y a des sorties. Quatre sorties. Est-ce que je peux voir ? Et puis, nous, on va aller dans la part sortie tout droit. Oh, mon dieu d'eau. Puis, on va aller explorer la zone pvp. Allons-y, maintenant. Wouhou ! So, on va pvp contre lui en premier. J'imagine qu'on est supérieur à lui. Oh, shit. Ok. Ok, lui, il est avec moi. On va dire, je crois. Ok, toi, t'es quoi ? Ok, toi, t'es quoi ? Tu veux fight ? Let's go, mon grand. Ah, ça, c'est battant. Ah, je suis pas un connard. Eh, Watertree. Il est largement supérieur à moi au pvp, ce gars-là, c'est sûr. Check-les. Si, il perd pas de cœur. Quoi, il est pvp contre lui ou quoi ? Wow, GG, même. Je le battrai jamais. Ok, ben, nous, on va s'enfermer. Oh, mon dieu d'eau. Oh, il y a des AP. Ça, c'est le chien qui droppe des heads à chaque fois. Voilà, 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 voilà. Ouch. Ouch. Oh, shit, c'est chill. No limit. C'est vraiment swag, bro. Wow, 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 wow. Tu te calmes, bonhomme ? Ok, tu te frappes d'un petit peu trop loin, je trouve. Tu te frappes d'un petit peu trop loin, je trouve, toi. Pas toi, toi, t'es correct, man. Oh oui, thanks Thanks, negro Thanks, my friend On se part en mode yolo Je vais aller au Storm's Chess Après Pour voir c'est quoi Parce qu'il faudra qu'il me montre Wopperai Wopperai Et puis on va juste se laisser tirer les amis Suis-moi S'il te plaît Suis-moi Bon, j'essaie être moins long Voilà, merci Voilà Message Il faut que je message un gars qui s'appelle Mathéo ou quelque chose Ok, attends Je vais lui envoyer un message sur Skype Et puis on va se retrouver tout de suite après Storm Chess Please Voilà Je vais l'UMP On se retrouve tout de suite après À ce qui paraît Il y a un Storm Chess Les amis C'est comme un peu un Alcatower Ou peu importe Sur les autres launchers En gros, c'est ça Et puis c'est quoi C'est quoi le but C'est quoi le but Holy shit, c'est chill Oh, c'est swag C'est quoi le but Je sais vraiment pas c'est quoi le but What the fuck Oh, swag En gros, c'est un Chess Où est-ce qu'on gagne des trucs Puis voilà Oh, ok, c'est chill Oh, c'est swag C'est vraiment cool On donne une Pum Cheat Des trucs vraiment cheatés Et tout et tout Je vais les redonner au spawn Spawn Ah, merci C'est gentil Et cool Sympa, sympa Wow Ça m'étonne ça Je trouve ça vraiment cool C'est vraiment swag Vraiment, 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 vraiment swag So, je vais leur donner Inquiète pas le stuff J'en ai déjà donné plein Au spawn Je vais leur donner C'est pas parce qu'il m'a TP Que c'est du cheat Ok, les amis On crée pas au cheat direct So, voilà Maintenant Que j'ai pas mal Je pense que j'ai bien présenté Si j'oublie quelques petits trucs Les amis Ça va être marqué dans les commentaires Il y a sûrement Mathéo Ou quelqu'un Qui va commenter Avec tous les vrais trucs Que j'ai oubliés Parce que, voilà J'ai une mémoire de cochon d'aide Ilala Alors, en gros Les amis Qu'est-ce que je trouve intéressant Les trois trucs que je trouve intéressant Et les deux trucs Que je trouve moins intéressants Je vais y aller cette fois-ci Avec cinq trucs Que je trouve intéressants Les amis Je vais commencer avec le truc Le plus important Le Storm Chess Qui donne des trucs cheatés Les amis Comme on a pu voir Des trucs vraiment cheatés Qui étaient vraiment nickel Qui étaient awesome Qui est super bon Dans le sens qu'il y en a plein Dans toute la journée Puis ils donnent les coordonnées Au-dessus Et puis À tous les cinq minutes So C'est quand même assez Pas tous les cinq minutes Mais c'est marqué dans cinq minutes Excusez-moi Je me suis trompé C'est vraiment C'est vraiment sympathique J'adore ce genre de concept Ça me fait penser un peu Au bateau Et puis aux autres trucs Sur différents autres serveurs Que j'ai numéré Tout à l'heure Ensuite Le deuxième truc Qui me plaît Sur ce serveur-là Les œuvres de creepers Sont autorisées Les use bugs sont autorisées On n'est pas nécessairement Obligé de faire une base Avec du sable Etc Que moi je suis pas trop À l'aise avec ça Les blocs pistons Et tout Je suis pas très bon Fait que C'est sûr que Je vais apprendre à jouer Mais voilà Ça je trouve ça vraiment cool Qu'il y ait les œuvres de creepers D'activer Et puis La TNT Et tout Les œuvres de creepers C'est vraiment un truc Un gros point positif Pour moi Deuxième point positif Qui va faire la même chose Avec ce point-là L'obsidienne n'est pas pétable Or Ça donne quelque chose D'essent Quand même assez swag C'est deux trucs L'œuvre de creepers Et L'obsidienne Je trouve que c'est cool Ensuite Il y a des événements Assez réguliers Je vous avais dit Les dates tout à l'heure Les amis Je suis con parfois Je crois que c'est Je vais te le dire Il y a des événements Le 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 Il y a des événements Assez réguliers Sur le serveur Je ne me souviens même plus C'est quoi les dates Le samedi et le mercredi Dans le fond Les journées qu'il y a Le plus de joueurs Ça c'est quand même assez cool Parce que tous les joueurs Peuvent participer aux événements C'est pas des événements Exemple Random Qui sont pas planifiés Puis tu connectes Puis c'est déjà fini Vous savez que ça va être Le mercredi Le samedi Les événements Vous pouvez vous connecter Ensuite passons Maintenant au Je pense qu'on est rendu Au quatrième Quatrième truc Que je trouve vraiment cool C'est quand vous voyez Un spawner Vous pouvez faire La commande Spawner Take back Je crois Je vais te trouver La commande Ouais C'est ça la commande C'est ça la commande Fait que vous pouvez Récupérer les spawners Puis les avoir Etc Pour faire une putain De belle farm Ça c'est vraiment cool Moi c'est vraiment Un point qui m'a Asserré sur le serveur Et puis Un dernier petit point Il y a des trucs Vraiment avantageux Pour les VIP Dans le sens Qu'il y a des Warp XP Et tout Il y a des Warp XP Il y a un Warp XP Et tout Je vais y aller Warp XP Comme ça Qu'est-ce que ça dit Ouais ça me TP Vers XP Il y a des Warp XP Etc C'est vraiment 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 cool Vous pouvez venir XP Vous n'avez pas besoin D'attendre Et tout Moi je trouve ça cool Après il y en a qui n'aiment pas Il y en a qui aiment Ils disent que c'est du pitouin Etc Personnellement Je ne vais pas m'aventurer Là dessus Dans cette vidéo là J'ai déjà donné mon avis Dans plusieurs autres vidéos Voilà C'était pas mal ça Les amis Pour la présentation Maintenant Les deux points négatifs Comme je vous l'ai dit Juste avant Ça va être chaud à trouver Parce que J'ai pas vraiment encore joué beaucoup Mais je dirais qu'un point négatif C'est que C'est pas très très bien expliqué Au spawn Il pourrait avoir plus d'explications Sur les exclusivités du serveur J'aime pas trop Les types de shop ici Disons que L'organisation du spawn Est un peu buff C'est une critique constructive Les amis J'aimerais ça Qu'il y ait plus d'informations Nous présenter chaque minerai Chaque armure Chaque arc différent Etc Ça aurait été plus simple pour moi De vous faire cette vidéo là Là c'est sûr que c'est un peu plus compliqué J'ai dû faire mes kits Etc Pour voir les armures Mais voilà En général C'est pas mal ça C'est pas mal Un point négatif Et le dernier point négatif Je dirais que Que ça tourne autour du Des trucs youtuber Et tout Moi je trouve qu'il y a Trop de grades youtuber Trop de joueurs Qui sont youtubers En gros Comment vous expliquez ça Je fais pas du hate shit Ou n'importe quoi Mais il faudrait quand même Qu'il y ait une limite de 1000 abonnés Quand même Parce que Sinon ça fait qu'il y a des gars De 200-300 abonnés Qui ont des permissions Etc Puis voilà C'est pas vraiment Équilibré et tout Mais à part ça Ouais Le serveur en général Il est bien Si je devais lui donner une note Les amis Je lui donnerais un Ouais un 8 sur 10 Parce qu'il y a rien de parfait Les amis Puis C'est sûr Il y a rien de parfait dans la vie Sauf voilà Je dirais qu'un 8 sur 10 Ça fait bien à faire Sauf voilà J'espère que la présentation Vous a fait plaisir Si la présentation vous a fait plaisir Et je vous ai expliqué plein de trucs Et tout Et tout Où vous venez tout juste De découvrir le serveur Où vous étiez déjà sur le serveur Et puis je vais faire gagner du stuff Etc Ben vous me le dites les amis Vous laissez un pouce bleu Aussi dans les commentaires Donnez-moi votre avis sur le serveur Qu'est-ce que vous vous en pensez Et puis voilà C'était la con de Le Pikachu de l'internet Bonne fin de vidéo Bonne fin de journée les amis Pas de vidéo La vidéo rend fin maintenant Bisous bisous